Bon matin, bonne Saint-Jean, bonne fête! J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va parler avec Mireille et Renée. Souvenez-vous que j'étais avec Mireille il y a quelques semaines et elle nous a mentionné que son chanteur, Renée, vivait des migraines et que ce qui le sauvait, c'était tête tranquille. Donc, aujourd'hui, tête tranquille est à 11 et 20. Nos maisons sont évidemment fermées parce que c'est la Saint-Jean. Mais en ligne, on peut commander. On peut aussi faire les commandes et aller pour ramassage en boutique. Même si on est fermé, vous pouvez aller chercher l'item en question ou les items si vous en choisissez plusieurs demain ou quand ça vous conviendra. Donc, ça, c'est possible aussi. Bon matin, tout le monde. Donc, quand vous... Parce que là, tête tranquille est à 11 et 20. À moins que vous le preniez en cadeau puis que pour le distribuer. Parce que nos commandes, nos livraisons sont gratuites au Canada avec un panier de 90 $. Donc, soit que vous mettiez d'autres choses dans votre panier pour arriver à ce montant-là. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est que vous le choisissez que cet item et vous faites ramassage en boutique en choisissant votre boutique et vous allez le chercher quand ça vous convient. Donc, nous, on garde des paquets. Je vous ai déjà montré quand j'ai fait des vidéos. On prépare vos commandes. Elles sont là. Puis, même si demain ou dans les jours suivants, vous avez un ordre spécial qui vous intéresse, on le rajoute à votre commande. Et vous passez les chercher quand ça vous adonne. Si vous êtes ailleurs dans le monde, vous pouvez faire la même chose aussi. Donc, voilà. Bonne sainte, gentilement. Alors, voilà. Est-ce que vous avez des questions en attendant Mireille et Renée? Donc, et ceci, moi, je ne me souviens pas avoir eu un mal de tête. Je suis chanceuse, mais Jonathan, ça lui arrive. Je vous ai dit, j'ai rajouté d'ailleurs, je ne dirai pas trop fort, mais je rajoute des électrolytes maintenant. Puis, depuis ce temps-là, il n'y a plus de... Ça ne lui arrive plus. Donc, j'ai réalisé que ça pouvait être un lien avec le sel parce que c'était le lendemain, par exemple, d'un marathon, d'un effort de soccer. Je me suis dit, ah, tu sais, si le lien entre mal de tête et sel vaut pour nous, ça vaut aussi pour les plus jeunes. Donc, je rajoute deux gouttes dans son verre d'eau, dans son verre de lait. Je rajoute toujours deux gouttes maintenant d'électrolyte. Donc, les billets pour la foire, comme je vous l'expliquais hier, probablement demain, on espère, nous, on est prêts à commencer, mais c'est juste que ce n'est pas un simple billet. Il y a de la programmation derrière. Ça fait plusieurs journées que nos programmeurs travaillent là-dessus. c'est qu'on compose un code QR lorsque vous achèterez le billet. Vous allez avoir un code pour vous donner le montant en rabais sur vos achats à la foire. Donc, voilà. Caroline, moi, l'huile ventre, je l'applique sur le ventre. Il y en a qui l'appliquent sur le dos. Et bonne Saint-Jean, David. Donc, on peut l'appliquer. Moi, je l'applique sur le ventre pour mon mal de dos et ça me fait du bien. Mais je sais qu'il y en a qui l'appliquent sur le dos pour le mal. Et pas pour un mal de dos. C'est juste pour relier à notre cycle hormonal. Lise qui dit « Tête tranquille est merveilleux pour mes migraines. » Pascal dit « Tête tranquille est mon indispensable durant les grosses chaleurs. » J'en mets avant d'aller dormir et c'est magique pour moi. Je sais qu'il y en a qui l'utilisent dans le cou aussi. Il y a quelqu'un qui est passé cette semaine venir en chercher plusieurs parce que ça soulage. Il y a de la menthe poivrée, du basilic et si je me souviens bien de la lavande, je vais vous dire ça tout de suite. Donc, menthe, lavande et basilic, voilà. Alors, c'est tout simple. C'est une recette du Dr. Willem qui l'avait partagée. Je me suis dit « Ah, avec une petite bise, ça peut être très pratique de venir rouler sur les tentes. » Et je vais juste m'assurer que j'ai bien envoyé le lien. Parfait. Donc, ce qu'il proposait, c'est qu'on va le rouler ici. Mais il y en a qui ont trouvé d'autres utilités, comme je vous disais, pour les tensions dans le cou. Alors ça, je le lis souvent dans les témoignages comme quoi ça fait du bien. Et oui, je vais vous donner aussi le code pour l'hôtel à côté. Donc, encore une fois, ne réservez pas d'avance. C'est un petit rabais, mais on prend tous les rabais, là, au poignet aussi, oui. Quand vont arriver les eaux florales aux fruits? Sylvie, normalement, c'est à l'été, là, on lance le bar à fruits, mais je ne le sais pas. Je n'ai pas la date, là. Donc, je m'informerai demain quand l'équipe sera de retour au bureau. Et est-ce que les déodorants viendront en spécial? Annick, je ne sais pas. Moi, j'apprends le spécial le matin même. Donc, ça va dépendre de vous. Bon matin! Bonne Saint-Jean, vous deux. Alors, Mireille, vous êtes enchantée. Merci, Saint-Jean. Merci, tu es vraiment chanceuse d'avoir Renée. Merci, merci beaucoup de participer parce que je trouve ça, tu sais, on a rarement des hommes, puis j'aime ça. Quand vous venez, puis surtout, Mireille nous racontait, puis c'est à Repentigny, hein, vous allez? Oui. À Repentigny. On va à Sainte-Thérèse aussi, mais elle a plus souvent à Repentigny. Puis, elle nous avait partagé l'histoire, tu sais, avec la tête tranquille. Donc, et je trouve ça, tu sais, des fois, on peut faire, les gens peuvent penser, Renée, que les huiles essentielles, c'est pour les filles aussi. Tu sais, c'est pas efficace ou que c'est pas fort, OK? Donc, je trouve ça, j'aime ça, moi, avoir des personnes, tu sais, qui viennent nous parler de l'effet et d'avoir un éventail de personnes. Et tout le monde est content de voir Renée. Merci, Renée. C'est le fun de voir des hommes. Bonjour, Renée. Bonjour. On va en parler de vous et c'est plaisant de vous rencontrer. Bonjour à vous deux, Mireille et Renée. Merci, bonjour tout le monde. Alors, c'est quoi l'histoire avec Tête tranquille, donc, Renée, est-ce qu'on peut se tutoyer? Oui, 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 absolument. OK, super. Donc, Renée, toi, c'est le point de départ. C'est que, Renée, il y a des, probablement la cause, c'est le stress, là. Mais, il y a des migraines avec aura, que ça s'appelle. Fait que, tu peux expliquer c'est quoi? En fait, quand ça m'arrive, c'est un peu comme si je prenais mes lunettes, je les trempais dans l'eau, je les remets, je viens la vue comme brouillée sur les côtés. Après ça, ça, c'est le mal de tête, il arrive après ça. Fait que, quand ça arrive, si je peux, dans le temps, j'avais un médicament que je faisais fondre en dessous de ma langue, une petite pellule, qui coûtait 20 piastres, la pellule. Et puis, ça, ça évitait que j'aille mal à la tête pendant 24 heures. Donc, s'il n'y avait pas près de lui, là, il y avait sa migraine, ça durait 24 heures. Ouais. Fait que, à ce temps-là, bien, j'ai essayé de t'être tranquille, que ma femme... Étony, quand Mireille te dit, là, « Essaie donc ça, mettons, là. » Ben, au fond, là, le premier coup, j'ai dit, « Arrête avec tes produits, là. » Exactement. Mais voyons donc, tu sais, pas voir si ça va faire quelque chose. Tellement, tellement. Ouais, puis, dans le fond, j'ai du bagarre de mal. Je vais te faire plaisir, je vais l'essayer, là. Puis là, montre comment est-ce que tu fais, là, parce qu'il y a son rituel quand il est utilisé. Ben, j'enlève mes lunettes. À quel moment que tu le mets, t'es tranquille? Quand je commence à avoir la vue brouillée sur ses côtés. OK, parfait. Dans le fond, je me frotte le pimpin. Il y en met beaucoup, je trouve. Avec les doigts aussi. Ouais, je l'étends. Je sais, il faut en mettre beaucoup. Moi, c'est un beau. Puis, je fais la même affaire l'autre bord. Les deux tépins. Puis là, ben, je frotte la même chose. Là, on se frotte pas l'autre. Au lieu de prendre le médicament que je prenais, puis ça fait un job. Écoute, ça sent la réglisse. Ça sent pas. Ça sent la réglisse. Là, tu sais, comme ça, aujourd'hui, ça coûte 11 $ et 11 $ et 40, je pense. Puis combien de temps ça peut durer? Ben là, il y en a plusieurs copies. Parce qu'il y en garde un. Écoute, tu l'aimes tellement que t'en as un dans le camion, un dans sa boîte à lunch. Moi, j'en ai un aussi. Dans ma boîte à lunch, c'est parce qu'au travail, ma boîte à lunch, c'est dans mon bureau. Et puis, je suis souvent dans mon bureau. Et puis, dans mon truck, ben, j'en ai un à la maison aussi. Fait que t'en as trois. Fait qu'avec... C'est financiel. Puis, René, parce que, tu sais, les gens l'ont déjà dit. Moi, ça fait un an que je l'ai. Je l'utilise peut-être pas aussi souvent. Mais ça descend pas vite. Ce que je veux dire, c'est que ça... Non, non. Écoute, moi, un de même, ça me dure un an, facilement. Oui, parce que lui, il fait souvent une migraine. Mais là, t'en as un peu moins. J'en ai moins une migraine parce que je me rapproche de la retraite. Et puis, je suis en train de former mon remplaçant. Cette formation-là va durer un an et demi à peu près. Moi, je suis directeur dans une usine. J'ai 90 employés à ma charge. Wow! C'est ça. C'est de là les migraines. Oui, c'est ça. Coup de pression. Produire, puis en même temps, faire attention aux employés parce que, tu sais, c'est... Ils nous aident, hein, les employés. Oui, absolument. Là, j'en ai mis un petit peu. Moi, je n'ai pas mis autant, Renée. Je l'ai mis juste... J'ai juste roulé. Puis, je sens tous les faits des huiles essentielles, là. Tu sais, j'avais pas de mal à la tête, mais je sens... Moi, je le sens, là, aussi, à chaque côté. Ça fait comme un casque, là, tu sais. Puis, il y en a qui l'appliquent dans le cou, aussi. Ah! Il y en a qui l'appliquent pour les tensions dans le cou. Donc, il y en a qui font ça, puis ils disent... Moi, je vais l'essayer, parce que moi, à cause de ma vision... Tu sais, moi, j'ai 15 degrés de champ de vision. Donc, quand je veux regarder quelque chose, j'ai mal souvent à la base de la nuque, là. Je vais l'essayer, ça. Et là, les gens vont être épatés, René. Tu sais, c'est sûr que moi, je suis vraiment contente que tu aies accepté mon invitation. Merci beaucoup. C'est le coup, je lui ai dit à Mireille, tu me connais, c'est pas mon style, là. Mais regarde... Mais c'est trop incroyable. Mais c'est un bon produit. Mireille a parlé à une autre personne qui travaille avec elle, qui a des migraines. Des migraines, avec Aura, tu sais. Tant mieux s'il y a du monde qui peut en bénéficier, là. Ben oui. Parce que moi, je fais pas de migraines avec Aura. Je vais avoir des maux de tête par rapport à mes sénus. Puis ça va être le respire bien, inhalation, qui va m'éviter le maux de tête. Puis ça, le respire bien, là, on a plusieurs copies à la maison, parce que René aussi, il l'utilise. Fait que René, les huiles essentielles, c'est-tu juste pour les femmes ou... Ben non. Non, avant, j'aurais dit oui, mais... C'est trop beau. Et je suis vraiment contente, parce que si ça peut sauver aussi, tu sais, parce que la pilule... Tu sais, je fais juste le répéter, là, ce que tu prenais, une pilule, c'était 20 $ la pilule. Ouais. T'en as 6 dans la boîte pour un mois. Ouais. OK. Fait que t'as pas le droit de faire plus que 6 migraines avec Aura dans le mois. OK. OK. Et là, David, il dit qu'il va s'inventer des maux de tête. Ça me surprend pas de lui du tout. Mais c'est pas drôle non plus, parce que là, la vision qui se trouble ou qui est diminuée, c'est pas le fun. Faut arrêter, mais les migraines... Tu sais, une fois qu'on revenait à la maison, tu conduisais, là? Il y a un moment donné, je conduisais, j'ai arrêté sur le bord, parce que j'avais la vue brouillée. Je disais, tu peux pas conduire dans cet état-là. Quand ça m'arrive dans l'usine, mettons que je vois que c'est en train de m'arriver, je m'en vais à mon bureau. Puis ça dure ordinairement à peu près 15 minutes, puis ça s'estompe. Avec la tête tranquille? Oui, bien, avec ou sans la tête tranquille, la perte de vision, elle dure à peu près... Bien, c'est pas une perte, puis tu as la vue brouillée pendant à peu près 15-20 minutes. Donc, cette période-là, bien, j'aime mieux rester dans mon bureau plutôt que de marcher dans l'usine, puis de parler avec du monde que je voulais te t'embrouiller, là. Je savais même pas, ça. Puis la migraine venait après, c'est ça? Oui, c'est la migraine, c'est l'effet de... c'est la continuité, si tu veux, de ce symptôme-là, ou je sais pas comment on peut appeler ça, là. Fait que là, il y en a plus... Puis les migraines, après ça, est-ce que ça t'empêchait de travailler aussi, ou tu continuais quand même? Bien, ça m'empêche. Le temps que j'ai la vue brouillée, je peux pas faire d'ordinateur non plus. Me conduire, quand tu allais sur l'accotement, moi, j'avais peur. Moi, je peux pas conduire, évidemment, je suis handicapé visuel. Mais la migraine comme telle, elle, elle m'empêchait pas de travailler, mais, tu sais, quand tu travailles avec un mal de tête, bien, c'est pas agréable. T'es plus... t'es plus irritable. Ouais, on peut dire ça. On peut dire ça, mais il y a... Je suis pas quelqu'un d'héritable d'habitude, là, mais je suis assez... Ça ne me prend pas mal, mais quand ça atteint ma limite, bien, là, c'est sûr que... Je suis tellement contente parce qu'il a traversé quand même une bonne épreuve. Il y a eu qu'en centraire des cordes vocales. Oh, wow! Puis, c'est une guérison complète depuis... ça fait dix ans, là, qu'elle était en guérison, là. Ça fait que... puis, le rhume et grippe, on l'a aussi. Souvent, il y a des maux de gorge parce qu'à cause de la radiothérapie, il y a moins de glande salivante. Ça fait que... là, j'ai acheté ton miel sapin. J'ai mis une goutte parce qu'ils trouvent ça rough, là, tu sais, une goutte de rhume et grippe. Fait que là, hier, j'ai fait essayer avec le miel parce que le miel, c'est tellement doux. De ce temps-là, ma voix est affectée un peu. J'ai la voix différente, un peu. Oui, ce matin, c'est de la difficulté. Mais, principalement, c'est la Saint-Jean-Baptiste. Ça fait qu'on chante plus. C'est que je joue de la guitare aussi. Wow! Oui, puis je joue bien. Malheureusement, je ne peux pas jouer plus que, mettons, quatre chansons et que tu perds la voix. C'est ça, mais il faut chanter. Il faut que nous, on chante. Il y en a qui te remercient, Renée. Je veux juste... Lise a dit qu'elle a des migraines et qu'elle a mal. Elle a dit que ça coupe les douleurs. Elle va les mettre aussi à la base du cou. Puis les temps, puis son mal, ou là où son mal se propage, puis ça coupe les douleurs. Alors, Véronique, elle a dit, je n'utilise presque plus mon Max Salt, de plus t'être tranquille. Puis Lise dit que c'est la même chose. Donc, elle prenait ce... Je ne sais pas si c'est le même médicament que toi. Ah, oui. Mais c'est grâce à Lise. Je t'avais communiqué avec elle pour savoir, en privé, là, qu'est-ce qui vient d'être qu'elle avait avec celui-là. Tu sais, même si ce n'est pas tant dispendieux, mais c'est juste, est-ce que c'est approprié pour Renée? Puis elle me dit, oui, oui, ces types de migraines, là, qui sont assez intenses. Donc, bon, on va l'essayer. Puis Véronique, elle a dit, je n'ai pas assez de mots pour vous remercier. Ok, Renée, je suis sur le CA de Migraines Québec. Donc, je vais transmettre cette information à nos membres. De plus, mon fils fait des migraines avec aura. Et donc, on veut trouver des solutions pour traiter ces crises. Tu sais, fait que des fois, parce que moi, je ne connais pas ça. Je ne savais même pas. J'ai fait répéter à Repentigny, quand ils ont écrit Migraines avec aura, je dis, de quoi qu'ils parlent? Tu sais, je ne comprenne pas. Je pensais que c'était l'erreur de ça. D'où le projet de cet été, là, c'est tellement fantastique d'entendre vos expériences. Oui, j'adore. Ça aide, ça aide les autres, tu sais. Mais je suis contente que ça se rende à une association, puis que ça peut aider, ça fonctionne, les migraines avec aura, ça peut peut-être fonctionner avec d'autres types de migraines. Oui. Ça ne t'empêchera pas d'avoir une migraine. Mais ça va t'empêcher d'avoir un mal en tête. Les symptômes, là, c'est bien arrivé. Tu sais, la migraine avec aura, tu vas l'avoir pareil, je l'ai. Mais au lieu d'avoir un mal en tête pendant 24 heures, bien, ça dure une heure, une demi-heure, une heure. C'est fou, là. C'est ça. Plus besoin de médicaments. Bien, ça fait le même effet que le médicament faisait. C'est incroyable. Moi, je n'en reviens pas qu'on a des huiles disponibles, des plantes, plutôt que de la médication. C'est comme, moi, au tout début, je voyais le professeur qu'on écoute au Children's Hospital, qui est aussi professeur à l'Université McGill, et chercheur pour la rétinite pigmentaire. Lui, il m'avait prescrit des oméga-3 et de la vitamine A. Fait que là, j'arrive à la pharmacie, bien, c'est quoi, ça? Mais on en a parlé avec Pierre Haddad de la vitamine A pour les yeux. Quand on a parlé de Immunig, il mentionnait que c'était bon pour, donc, oui, et les omégas, oui, pour toute la sphère. Puis, tu vois, Sandra t'a remercié aussi. Elle dit, grâce à René, je viens de comprendre ce qui m'arrive. Elle ne savait même pas ce qui se passait. Fait qu'elle dit merci tellement. Tu vois, c'est fou, là, tu sais, parce que ça peut être inquiétant quand on ne le sait pas les premières fois, René. Là, sais-tu, on se disait, est-ce qu'il y a un blocage de vaisseau sanguin vers le... Tu sais, il est allé consulter en urgence. Puis, le médecin, il avait le même trouble que toi. Fait qu'il a été capable de le diagnostiquer tout de suite. Il a été chanceux. Le médecin avait ce même problème-là. Puis, moi, j'avais parlé avec mon père aussi, qui, lui, est camionneur. Il était camionneur parce qu'il a 87 ans aujourd'hui. Ben, pas aujourd'hui. Ben, pas aujourd'hui, mais à ce temps. Lui, ça y arrivait aussi quand il travaillait. Ça y est arrivé de se coller sur le bord de la route avec son camion parce qu'il faisait ça. Mais, il dit, ce n'est pas grave, mon père. C'était un Joe Beautein. C'était, oh, ce n'est pas grave. Joe Beautein. Beautein, oui, c'est ça. Oui, oui. Puis, on va continuer. Puis, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça, oui. C'est de ça que tu es. Moi, ça m'a fait voir que ce n'était pas de quoi de dangereux que je pouvais mourir, mettons. C'est ça. Sandra dit, je pensais faire un AVC. Oui, c'est ça. C'est inquiétant. Je la comprends. Là, c'est rassurant. Puis, c'est rassurant d'avoir un produit qui est disponible facilement puis qui est peu abordable à comparer de la médication que tu apprennes préoccupation. Là, c'est 11. C'est 11 et 20. 11 $ et 20. Puis, ça se traîne bien. Ça ne peut pas couler. Ça reste... Moi, il y en a des formules. Puis, on sent l'effet longtemps. J'en ai pas mis au doigt. La seule chose, parce que, comme moi, j'en ai déjà mis à Jonathan, c'est qu'il ne faut pas mettre nos doigts si on... Après ça, dans les yeux. Après ça, il ne faut pas se toucher. Il ne faut pas que tu touches aux yeux. Ça, je l'ai appris, oui. Et l'amande poivrée, ça fait du bien. Ça fait même du bien à respirer. Puis, le basilic, ça apaise et tout. Il y a de la lavande aussi. Ce sont les trois huiles qui sont là. Et Lise a dit qu'elle le met dès qu'elle a un petit mal de tête. Ça l'empêche que la migraine se développe. Donc... C'est un sale, oui. Oui. Puis, il y a quelqu'un qui mentionnait qu'elle avait souvent des migraines et que là, avec les suppléments, donc, il y a le CoQ10 qui va aider pour les migraines, qui est homologué pour le Coenzyme Q10. C'est quoi, ça, le Coenzyme Q10? Oui, c'est un supplément et ça aide au travail des mitochondries, mais il est homologué pour quelqu'un qui fait des migraines. Donc, ça réduit jusqu'à voir disparaître les migraines lorsqu'on l'utilise. Je vous le dis comme ça, mais je ne connais pas l'impact sur les personnes qui ont des migraines. Peut-être que quelqu'un le prie, mais quand on a des suppléments, on a un éventail d'allégations thérapeutiques. Le CoQ10, qui est un anti-âge aussi intéressant, Coenzyme Q10. On en a parlé aussi avec Pierre. Donc, c'est oméga, oui, les vitamines de base, mais le CoQ10 est homologué aussi pour ça. Je vais aller faire une recherche sur le site. T'as tellement de beaux contenus. Donc, je vais taper le Coenzyme Q10 avec Pierre. Qu'est-ce que l'échange que vous avez eu? Il en a bien parlé. Puis, peut-être que Marie-Christine pourra te dire exactement où. Là, René a le droit à un cadeau aussi aujourd'hui. Fait que... C'est le fun, ça. Qu'est-ce que... Ah oui. Il y a-tu quelque chose que... Je le sais, je sais, tu vas sûrement le partager avec ta femme, mais il y a-tu quelque chose chez nous que... Tu sais, à part le petit... Puis, la solution à remégrer pour respirer bien, est-ce qu'il y a dans les protéines, est-ce que tu te perds de ça ou non? Pas pour l'instant. Mireille m'en a fait goûter. Je ne suis pas... Très difficile. Je suis trop difficile au niveau du goûter. Mais le vrac salade, il l'adore. Oui, ça, oui. Parce qu'en plus, j'ai la maladie ciliac. C'est vrai? OK. Quand tu as des petits problèmes, tu en as plusieurs. On fait notre équipe. C'est très mal beau. Et je vous remercie tellement, tellement, tellement d'être là. Et Renée, merci. Parce que je le vois, l'impact que ça a. Les gens te remercient. Beaucoup de monde ont des maux de tête. Il peut y avoir un lien aussi avec le sel. Tu sais, pas le sel qu'on retrouve dans les chips, mais le sel qu'on va retrouver, par exemple, dans les électrolytes. Ça, c'est le pharmacien qui nous avait dit ça. Le manque de sel? Oui. Le bon sel? Juste pour vous faire un petit... Quand Jonathan a commencé à avoir mal à la tête, j'ai fait... C'est comme... Pourquoi? Oui, parce que... Fait que j'ai commencé à lui donner deux petites gouttes à chaque verre d'eau, à chaque verre de lait. Je lui mets deux gouttes d'électrolyte. Plus de mal de tête. Parce que pour moi, c'est pas normal. Tu sais, je veux dire, à cet âge-là, je veux dire, je comprends pas, mais ça arrivait après des gros moments de... Tu sais, le marathon à l'école ou tu sais, des games de soccer. Donc, quand on perd, justement, notre sel puis on est constitué d'eau... Mais... T'as raison, je pense, parce que René, c'est quand même assez exigeant, son travail, il doit se déplacer beaucoup. puis il y a beaucoup de soirs. Donc, il perd peut-être du sel. Ça pourrait être une piste. Pas peut-être. Parce que on en perd, on en perd à tous les jours. Tu sais, moi, j'ai... Le docteur James de Nicole Antonio parle beaucoup du sel, de l'importance du sel pour bien s'hydrater. Et on en perd encore plus si on s'entraîne aussi, on fait du travail physique, mais on en perd naturellement. fait qu'il rappelle l'importance de bien s'hydrater. Pour bien s'hydrater et garder notre eau, ça prend un peu de sel pour retenir l'eau. Mais un bon sel, pas le sel qu'il y a dans les chips. Tu sais, un sel qu'on retrouve, tu sais, comme dans les électrolytes de qualité, dans le magnésium. Mais c'est important. Le sel d'Himalaya, on sel avec le sel d'Himalaya. Oui. Mais je ne mets pas beaucoup de sel. René trouve que je ne salle pas beaucoup parce que le sel m'a fait peur, mais là, c'est peut-être ça, on manque de sel tous les deux aussi. Tu sais, Mireille, il y a de bons sel et de mauvais sel. Ça fait que le sel, oui, peut faire peur parce que tout ce qui est salé, transformé, salé, ce n'est pas des bons sel. Ce ne sont pas des bons sel. Et on a démêlé tout ça avec le pharmacien il y a trois ans parce qu'on a besoin, on est constitué d'eau et on a du sel aussi. Et ça prend du sel pour s'hydrater puis on perd notre sel. Donc, en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup d'informations là-dessus. Ah, il fallait m'instruire. Comme le, pour ça que moi, le matin, j'aime bien prendre une pipette d'électrolyte. C'est peut-être beaucoup pour quelqu'un qui commence qui est difficile. Difficile pour le goût. Qu'est-ce que je vais devoir faire pour tout? Mon enfant est petit, fait que deux gouttes, ça suffit, tu sais. Mais toute la famille, tu sais, comme Charles qui joue au basketball, il a besoin d'en prendre, tu sais, parce que sinon, il y a des crampes. Un signe, ça peut être le match ou ça peut être les crampes. Un signe qu'on manque de santé. les crampes. Et quand notre corps a des spasmes, ça aussi, ça peut être... Mais c'est fascinant. Oh, là, on cache des affaires, là. Myriam dit, le cardiologue m'a recommandé de prendre celle et des électrolytes pour éviter les 5K. Mais regardez, tu sais, les électrolytes, ça part aussi, ça... Les électrolytes qu'on propose parce qu'il y a des minéraux, on a besoin de minéraux, mais tu sais, on en a dans les électrolytes et c'est sous forme ionisée. Donc, comme ça va pénétrer dans la cellule, c'est différent. Donc, c'est facile, les électrolytes. On met 2-3 gouttes, là, dans... c'est facile. Je veux, je vous... Au fond, c'est un peu comme les enfants quand ils ont la diarrhée ou les adultes, là, le mélange de jus et de... d'eau et de sel. Oui, exactement. Mais c'est un peu ça. Quand il fait chaud, quand on transpire, quand on transpire, on perd du sel. Et il faut, il faut en reprendre du sel. Ah! Il faut... Mais pas les mauvais sel. Il faut pas les sel de... C'est deux mondes différents et on a raison d'avoir peur des mauvais sel, mais ça prend des bons sel. Ah! Mais c'est ça. t'es tranquille, je l'ai... En passant, je l'ai... Je l'ai... suggéré à une de mes employées qui faisait des migraines. Wow! Oui. Est-ce que ça fonctionnait? Ben, en fait, je lui ai pas reposé la question si elle l'avait utilisé ou non, mais... Moi, mon collègue, il est revenu puis il m'a dit Mireille, ça fonctionne. Il avait peur de l'essayer au travail parce qu'il fait du code pour un logiciel de laboratoire, là. Donc, là, c'est trop... Il voulait l'essayer un week-end parce que même le week-end, il y a des migraines à la Chora puis il dit c'est incroyable. Ça fait que... Vraiment, tu sais, parce qu'on parlait de... Renée, tu disais que ça empêche pas d'avoir des migraines mais elles durent moins longtemps puis les effets sont pas là. C'est un peu ça. Fait que c'est pour ça que j'ai pensé à c'est quoi la source? Tu sais, pourquoi on fait ça? mais moi, j'ai pensé que c'était le stress mais là, merci beaucoup. Ça peut être le stress, ça peut être les émotions comme disait Lise, les émotions négatives. Tu sais, des fois, moi, je suis stressée puis ça se crispe dans mon cou aussi. Tu sais, il y a différentes... mais T dit le mal de tête, les migraines ophtalmiques sont souvent occasionnées par la déshydratation. Le sel est important pour retenir l'eau parce que si on a... Je m'excuse. Il n'y a pas de trouble. Il n'y a vraiment pas de trouble. Oui, les électrolytes, depuis que je prends des électrolytes, mes migraines ont presque disparu. Tu sais, ça peut être une petite piste. Là, on est au camping présentement puis j'avais pensé peut-être pour retenir. Aller faire une petite balade vers Tremblant. Aller voir Maison Jacinthe Tremblant. Toutes nos maisons sont fermées aujourd'hui, par exemple. Oui, mais pas aujourd'hui. Cette semaine, on est en vacances. Oh, wow! Pour une semaine? Oui. Merveilleux. Tremblant, on ouvre le mercredi, je pense. Du mercredi au dimanche. Aujourd'hui, c'était la Saint-Jean. Mais en trois... peut-être aller faire un tour puis aller chercher de l'électrolyte pour faire un test. Je trouve ça intéressant. Oui, et vous nous donnerez des nouvelles. c'est tout, mes frères rouges. Un message peut-être pour toi. T'en aurais besoin. Et, tu sais, Diane dit un gros merci à Renée pour ce témoignage. Il y a quelqu'un d'autre qui dit merci tellement, Renée. Ma fille, mon jante sont malheureusement aussi, ont la même chose. Fait que là, il y a plein de gens qui comprennent, il y a plein de gens qui ont une solution. Fait que, et les gens vous souhaitent de très, très belles vacances. Merci, Renée. Merci, merci, merci. Et bonne chance à vous deux. Puis donnez-nous des nouvelles qu'on se revoit bientôt. Oui, merci. Peut-être à la fois. Peut-être à la fois. Renée, ça sera un plaisir aussi. Merci. Merci. Bonne journée à tout le monde. Bonne Saint-Jean. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada